Coucou, alors la danse novice, bon j'espère que vous aimerez la musique autant que je l'aime, elle est de Marc Furnel et Chris Godden, en fait c'est un couple, bon je ne les connais pas personnellement, je les ai vus en Angleterre, ils dansent très très bien ces deux garçons, ils écrivent de très très belles chorégraphies, vraiment, et celle-là, bon moi j'ai été, enfin ce qui me plaît le plus suffisamment, bon la choré est très jolie, mais j'aime beaucoup la musique. Donc 32 contes, 2 tags, la même chose, les 2 tags c'est la même chose, fin du mur 2 et fin du mur 5, on va revenir sur les tags. Donc, 32 contes, les 8 premiers contes, je vais partir du pied droit, je vais partir du pied droit, voilà c'est ça, d'accord, je vais faire ce qu'on appelle une weave syncopée, donc ça fait, alors qu'est-ce qu'ils ont, attends je regarde, non c'est une weave syncopée, c'est ça, parce que je commence le pied droit à droit, donc à droite derrière, à droite devant, je fais un grand pas, et je fais un roc arrière. Donc, en fait ça fait, c'est comme si, en fait c'est une weave, 1, 2, 3, enfin 1, je la croise, je fais un grand pas à droite, et je fais un roc arrière du pied gauche. Et je vais aller faire la même chose à gauche, c'est-à-dire ma weave, que je finis croisée, je fais un grand pas, et un roc arrière, d'accord, donc, sauf que les contes, ça fait 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et. Les contes c'est très très important, c'est le rythme de la musique. Alors, regardez, 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et. Ça va ? Donc je refais. C'est la veine à droite que je finis croisée. Bon, la veine c'est trois temps, donc le croisé c'est un quatrième temps, enfin, hein, et je fais un grand pas pour faire un roc arrière du pied gauche. Et je fais pareil sur le côté gauche. La veine que je finis croisée, et je fais un grand pas avec un roc arrière du pied droit, voilà. Donc, si je le fais avec les contes, ça fait 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et. Ok, ça va ? Donc là, je suis en appui sur mon pied gauche, d'accord ? Je vais faire, recule dans la diagonale arrière droite, touch le gauche. Recule dans la diagonale arrière gauche, touch le droit. Recule dans la diagonale arrière gauche, touch le arrière droite, touch le gauche. Recule le gauche, quitte le droit. Seulement, attention, parce que ça va, tout ça, ça va être très rapide et très syncopé. Donc, recule, touch, recule, touch, recule, touch, recule, kick. Pourquoi kick ? Parce que je vais faire un jazz box, d'accord ? Mais pas en entier. Donc, je vais faire croise, décroise, côté, et run, run, run. Donc, j'avais fini par mon rock arrière droite. Donc, je fais recule, touch, recule, touch, recule, touch, recule, kick. Un, je croise, je décroise, je pose à droite, et je fais run, run, run. Donc, si je compte ça, ça fait un et deux et trois et quatre et cinq et six, sept et huit. Je ne suis même pas sûr. C'est un et deux et trois et quatre et cinq, six, sept et huit et ça, c'est la musique qui va vous le dire. Un et deux et trois et quatre et cinq, six, sept et huit et, d'accord ? Donc, là, les huit comptes qui suivent, ils sont très faciles, ils sont en temps plein. Donc, j'ai fini sur mon pied gauche, je fais des charleston. Kick le droit devant, pose le droit. Kick le gauche derrière, pose le gauche. Kick le droit devant, pose le droit. Kick le gauche derrière, pose le gauche. Ça va, ça ? Donc, on refait depuis le début. Je fais une vaille à droite, syncopée, que je croise, un grand pas à droite et un roc arrière du pied gauche. Je fais la même chose, la vaille à gauche, que je croise, le grand pas à gauche et le roc arrière. Je recule dans la diagonale droite, je touch, je recule dans la diagonale gauche, je touch, je recule dans la diagonale droite, je touch, recule dans la diagonale gauche et je quitte pour faire. Croise et croise, côté et run, run, run. Ça va ? Mais je n'ai pas fini là, hein, là, après. Après, je fais mes charleston, point, recule, point derrière, avance, point devant, recule, point derrière, avance. Donc, je vous fais, je vous refais tout ça avec les comptes et j'espère que je ne me trompe pas, mais bon, je vous dis, les comptes, c'est la musique. Donc, ça fait 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et, ça va ? 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu, je n'ai pas encore changé de mur. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est une demi-mure, donc facile, quoi, facile. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire un demi-tour en marchant, d'accord ? Donc, c'est des temps pleins. Oui, c'est ça, jusqu'à 4, ce sont des temps pleins. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Et là, c'est un jazz box syncopé, bien évidemment, un jazz box syncopé. Donc, à 4, je suis sur mon pied gauche, on est d'accord ? Je fais le jazz box et puis je pointe sur le côté, je pointe derrière et je vais recommencer. Donc, les comptes, les comptes, je vais pivoter, je vais tourner sur le... Non, par contre, les erreurs que j'ai faites, c'est ça. Les erreurs que j'ai faites, pardon, c'est qu'on ne tourne pas sur la droite, même si ça paraît que je refais les charleston. Je pointe, je recule, je pointe, j'avance, je pointe, je recule et je pointe et j'avance. Et c'est vrai qu'instinctivement, on devrait partir sur la droite, mais ils nous font tourner sur la gauche. Donc, marche, 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 marche. Le jazz box, je pointe côté, je pointe derrière. Donc, là, je vais commencer, voilà, mon poids est sur le pied gauche, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Pour recommencer, 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je vous le referai avec les contes correctement. Là, je fais les charleston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Alors, les contes qui sont un petit peu perturbants, mais vous verrez, il faut les caler sur la musique. C'est recul, touch, recul, touch, recul, touch, recul, kick. Le jazz box, mais en fait, je m'arrête quand j'ai mon pied droit à droite et je fais run, run, run. Mais en fait, il y a le jazz box en entier. Puisque je fais croise, décroise, côté. Mais quand je commence mon run, c'est le dernier temps du jazz box. D'accord ? Sauf que voilà. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je le refais. Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est plus facile avec la musique. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et. Alors, c'est 7 et 8. Alors, je vous le redis. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et. Et après, je vous l'ai dit, ça, c'est la musique qui va vous le dire. Donc, je vais avoir deux petits angles. C'est-à-dire que, donc, je vais commencer à midi, je vais finir à 6 heures. Elle n'a que deux murs. Je vais commencer à 6 heures, je vais finir à midi. Donc, et en plus, on ne tourne que sur les derniers 8 comptes en faisant un demi-tour en marchant 4 temps. Bon, donc, vraiment, on ne peut pas dire que ce soit très difficile. Donc, le tag, c'est deux comptes. 1, 2, ça va aller à la fin du mur 2. Donc, le mur 1, il est à midi. Le mur 2, il commence à 6 heures, il finit à midi. Donc, à la fin du mur 2, je viens de faire 5 et 6 et 7, 8. Je refais 1, 2. Voilà, c'est ça le tag. Pointe, pointe derrière. En fait, c'est les deux derniers temps de la chorégraphie. Donc, je pointe, je pointe, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, 8. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va essayer peut-être un petit mur en musique. Peut-être. Enfin, je vais essayer pour que vous ayez un peu la musique dans l'oreille. Moi, j'aime beaucoup la musique, ce qui m'a fait que j'ai choisi cette choré. J'espère que... Voilà. Oh non, j'ai coupé le départ, je pense que je ne pensais pas qu'elle démarrait aussi. Hop! 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 7 et 18 et 6 et 7 1 et 2 et 3 et 4 et 7 et 7 et 1 et love you et toe 3 2003 1 et 1 & 2 et 3 1 et 2 et 1 et 1 et 2 et 3 et 4 et 6 et 3 et 1 et 1 going 3. et 4 et 7 et 8 et 1ны 2 et 3 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, 5, et 6, et 7, 8, et 1, 2, et 2, et 3. Voilà, bon courage, travaillez bien, bisous.